Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival d'Astronomie Rencontre en ciel pur qui se tient dans le magnifique village de Saint-Véran situé à 2000 mètres d'altitude au cœur du parc naturel du Quéra. Bonjour à vous qui nous suivez en direct. Alors vous savez, on a coutume de dire ici que Saint-Véran, c'est le pays où les coques picorent les étoiles. Non seulement parce que nous sommes dans la plus haute commune d'Europe, mais également parce que les nuits sont très belles et particulièrement adaptées à l'observation du ciel et de l'univers. Mais cette année, dans le cadre de ce festival, ce ne sont pas les étoiles que nous vous invitons à picorer, mais un astre qui illumine nos nuits, un astre qui est proche de nous, mais qui somme toute reste assez mystérieux. Vous l'avez deviné, il s'agit de la Lune. Alors quand et comment est-elle née ? Que sait-on vraiment d'elle ? Pourquoi est-elle indispensable à la vie sur Terre et à l'équilibre de notre planète dans le système solaire ? Et puis, existe-t-il d'autres Lunes ? A quoi ressemble-t-elle ? Et pour répondre à ces questions, mais vous allez voir aussi à bien d'autres, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. J'encourage le public à les applaudir. Alors on accueille Jacques Lascar. Merci de nous rejoindre, Jacques. Mais vous installez, vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Également avec nous, Jérémy Lassu. Venez nous rejoindre, Jérémy. Astrophysicien à l'IRAP. L'IRAP, c'est l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Et vous êtes à Toulouse. Et également avec nous, Patrick Tolo. Patrick, venez nous rejoindre. Vous êtes professeur agrégé à l'école normale supérieure de Lyon. On va bien évidemment parler ensemble de la Lune. D'abord, merci beaucoup d'être avec nous pour ce festival. Vous avez remarqué, particulièrement chaleureux. C'est assez le bois qu'on puisse dire. Il fait un petit peu chaud ici, bien qu'on soit à 2000 mètres d'altitude. Alors avant de vous donner la parole et pour ouvrir cette émission, je vous propose de regarder une petite vidéo qui nous a été proposée par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. C'est un petit film qui est tiré d'une série qui s'intitule En vacances dans le système solaire et qui va nous emmener faire un petit tour sur notre satellite naturel. Regardez. Ça y est chérie, je termine de boucler la valise. Il faut encore qu'on choisisse la destination. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on part en vacances dans le système solaire. Et pourquoi pas une petite cure de Lune ? La Lune, c'est le satellite naturel de la Terre. Un astre rocheux, solide, qui orbite à seulement 384 000 kilomètres de la Terre. En trois jours, on y est, hein ? Attention au coup de Lune, ça va chauffer. Non, mais la Lune, ça n'est pas une étoile. Elle ne produit pas de lumière. On la voit briller simplement parce qu'elle réfléchit les rayons du Soleil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne la voit pas de la même manière toutes les nuits. La Lune tourne autour de la Terre en 29 jours environ. Sa position par rapport à la Terre et au Soleil, donc, change aussi. Elle nous apparaît différente à chaque fois. Ce sont les phases de la Lune. Évidemment, depuis la Lune, le décor est bien différent. Chérie, imagine. Un désert minéral. De la poussière grise partout au sol. C'est le régolithe qui est dû à l'érosion de la roche. De la glace d'eau aussi piégée au pôle. Sur la Lune, il fait 120 degrés le jour, moins 150 la nuit. Et un ciel noir tout le temps, car la Lune n'a pas d'atmosphère. Donc, pas de filtre qui donne sur Terre sa lumière bleue au ciel. Eh bien, dis donc, ça va être la fête, ton voyage. Ok, ok, c'est pas Ibiza. Mais quel calme ! Deux semaines au bord de la mer. Mer de la tranquillité, mer de la sérénité. Et sans les enfants. Non, ça s'appelle des mers, mais il n'y a pas d'eau. De mieux en mieux, des mers sèches et noires. La Lune, en fait, a été bombardée d'astéroïdes et de météorites. Et sur cette partie du satellite, ça a créé des cratères, des bassins, qui se sont remplis de lave en fusion, qui a ensuite refroidi. C'est un sol basaltique, qui paraît donc plus noir. Et puis, sur la Lune, la gravité est six fois moins forte que sur Terre. Tu pèserais donc... Alors, attends, je calcule. Donc, le poids, c'est égal à la masse fois la gravité. Donc, aujourd'hui, tu pèses... Oui, bon, ça va, on a compris. Une vraie cure de repos. Alors ça, c'est vite dit. La Lune, aujourd'hui, c'est pas la vase au moitié. On se croirait revenu dans les années 60-70 avec les programmes lunaires américains et soviétiques. Si c'est pour faire la queue au péage, merci bien. C'est vrai, de nombreux pays s'intéressent de nouveau à la Lune. Etats-Unis, Israël, Inde, Japon, la Chine aussi, qui a posé une sonde en 2019 sur sa face cachée. L'Europe doit même participer au programme américain Gateway, une station spatiale en orbite autour de la Lune. Puis tu parles d'un voyage des paysans. La Lune, c'est la cousine de la Terre. Je te rassure, il n'y a pas vraiment d'air de famille. On dit cela à cause de sa formation. Selon la principale théorie, la Lune est née il y a environ 4,5 milliards d'années. La Terre finissait alors de se former quand un corps de la taille de Mars est venu percuter la jeune Terre, éjectant des débris dans l'espace. Et comme les corps s'attirent les uns les autres, tous ces débris se sont ensuite condensés pour former la Lune. Puis la Terre, la Lune, c'est un couple indissociable, un peu comme nous. Oh, t'es trop mignon ! Mais c'est un peu ça. La Lune a un impact considérable sur nos vies de terriens, comme moi sur la tienne. Faut pas exagérer. Et qui, à ton avis, est en partie responsable des marées ? L'eau des océans est plus ou moins attirée par la Lune et le Soleil selon leur position par rapport à la Terre. C'est ce qui crée ces mouvements. Marée haute, marée basse, marée haute, marée basse, marée haute. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Et puis, c'est quand même depuis la Lune que l'on peut avoir de magnifiques points de vue sur la Terre. Tu te rappelles de cette image prise par l'astronaute Bill Enders en 68 ? Vue, vue et revue. Oh, jamais content ! Bon, ben, on n'a qu'à partir sur une autre, alors ! Une autre ? Une autre Lune ? La Terre et une autre Lune ? Non, pas la Terre, mais les autres planètes du système solaire. Mars en a deux, Uranus 27, et Jupiter et Saturne plus de 80. Et à mon avis, on va en découvrir encore d'autres. C'est bien intéressant tout cela, mais ça ne nous dit toujours pas où on va. Eh bien, on verra ça au prochain épisode. Ok, nous, on va voir ça tout de suite. Alors, je précise quand même que pour les personnes qui nous suivent en direct, vous pouvez poser vos questions dans le fil. On y répondra à la fin de l'émission. Et le public qui est avec nous aussi, eh bien, n'hésitez pas à la fin de l'émission aussi à poser vos questions. En attendant, on va essayer d'avancer pour répondre. Moi aussi, j'ai des questions à vous poser. Déjà, je voudrais qu'on reprenne les choses un petit peu au départ, parce qu'elle a un côté mystérieuse, la Lune, mais on a quand même des informations. Ce qui est étonnant, quand on est un profane, vous avez des informations, vous, en tant que scientifique, assez précises sur sa taille, sur sa distance, par rapport à la Terre, sur sa masse également. Alors, on va parler de tout ça, mais j'aimerais en plus savoir comment vous faites pour avoir ces informations aussi précises. Est-ce qu'on peut commencer par la taille de la Lune ? Patrick, peut-être ? Alors, après, vous verrez. Mais vous pouvez répondre chacun l'un après l'autre. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci de m'avoir invité. Alors, en fait, c'est une question qu'on peut y répondre de plusieurs façons différentes. La taille de la Lune, comment est-ce qu'on a pu la connaître il y a longtemps ? Les premiers qui ont eu l'idée d'essayer de mesurer, ou comment est-ce qu'on la mesure actuellement ? Donc, évidemment, ce n'est plus la même chose. Mais la taille de la Lune, si vous avez déjà vu une éclipse de Lune, qui est un phénomène qui ne se produit pas non plus extrêmement souvent, mais typiquement une ou deux fois par an, vous voyez l'ombre de la Terre qui vient masquer la Lune. Et l'ombre de la Terre, on voit sur la Lune la forme qu'elle prend. Et on voit que ça fait une forme circulaire. Et on devine que l'ombre de la Terre dessine un cercle d'ombre qui est plus gros que la Lune elle-même. Et on voit qu'à peu près, la courbure de la trace de l'ombre correspond à quelque chose qui est quatre fois plus gros que la Lune. Et donc, si on suppose que le Soleil est assez loin pour que l'ombre de la Terre soit en fait pile dans l'axe de la Terre, ça veut dire que l'ombre de la Terre fait la même taille que la Terre. Et donc, la Lune est quatre fois plus petite. Et donc, ça, c'est... Vous pouvez faire l'exercice en regardant une éclipse de Lune si vous avez la chance d'en voir une. Ah ben, maintenant, vous pouvez tous le faire. C'est facile, non ? Bon, vous nous donnerez la recette. Jacques, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Mais d'abord, bonjour à tous. Alors, la Lune, oui, on est tous sensibles à la Lune. Et je dois dire qu'hier, en étant, ou avant-hier plutôt, en étant à l'observatoire du château Renard, du pic de château Renard, on était un peu plus près de la Lune. Donc, on a dû être un peu plus inspirés par sa présence. Et alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce que vient de dire Patrick qui est tout à fait exact, c'est-à-dire que les éclipses de Lune ont été déterminantes très tôt pour comprendre des choses. En fait, on a su beaucoup plus tôt la distance de la Terre à la Lune que la distance de la Terre au Soleil. Et la distance de la Terre à la Lune, ça a été compris par Aristos de Samos en, je ne sais plus si c'est moins, en 250, mettons, avant Jésus-Christ, autour de ça, à 20 ans près, je ne sais pas exactement. Et lui, ce qu'il a fait, il a compté le temps que mettait la Lune à traverser l'ombre de la Terre. Donc, il compte le temps que met la Lune à traverser l'ombre de la Terre. Et en fait, il connaît la période orbitale, la période de la Lune, la période de révolution de la Lune autour de la Terre qui est de 27 heures. et du coup, il en déduit... Jours. 27 jours, oui. 27 jours, oui. 27 jours. Et du coup, comme il connaît la taille de la Terre, plutôt, ce qu'il va faire immédiatement, c'est de déduire la taille de l'orbite. Il sait que 3 heures, mettons, ça a duré 3 heures, il sait que 3 heures de parcours de la Lune correspondent à le diamètre de la Terre. Et donc, il va en déduire la taille de l'orbite et du coup, la distance Terre-Lune. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne se trompe pas beaucoup. Il a la valeur en rayon terrestre à quelque chose comme 10% près. Il trouve... C'est 60 rayons terrestres. Je crois qu'il trouve 64 ou peut-être 70. Mais disons qu'il a l'ordre de grandeur, tout de suite, de cette distance Terre-Lune. Bon, aujourd'hui, je vous rassure, vous faites beaucoup plus simple, vous prenez un laser. Alors aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, et ça, on fait beaucoup plus simplement, on prend un laser, on envoie un faisceau laser sur la Lune. Alors aujourd'hui, c'est uniquement depuis que les astronautes d'Apollo, des missions Apollo, ont déposé des miroirs à la surface de la Lune. Ils ont déposé des miroirs qui sont en forme de... de coin, qui ont la propriété de renvoyer le faisceau dans la direction d'où il est venu. C'est une sorte de miroir. Et en fait, donc on envoie ce faisceau laser et ça, c'est fait pas loin d'ici, c'est fait à Grasse. C'est un des sites, des quelques sites dans le monde qui font ces tirs-lasers sur la Lune. Donc on envoie ce faisceau, on chronomètre le temps que le laser met à faire l'aller-retour et on trouve comme ça la distance Terre-Lune à quelques millimètres près. Les mesures individuelles, c'est quelques millimètres et si on regarde un peu plus, c'est de l'ordre du centimètre. Donc vous voyez, on a la mesure de la Terre à la Lune à une précision plus précise que la hauteur de ce verre. C'est incroyable. On rappelle, c'est 384 000 et quelques kilomètres, 400 je crois kilomètres. Mais alors, ce qui complique un peu les choses quand même, c'est que l'orbite n'est pas parfaite autour de la Terre. Ah oui, l'orbite... Ça fait un, moi je dirais un oval, je sais. Un oval ou une ellipse. Les jardiniers connaissent bien les ellipses. C'est-à-dire que la Lune a une excentricité, on dit c'est la déformation par rapport à un cerf qui est beaucoup plus grosse que l'orbite de la Terre. Quand la Lune est au plus près de la Terre, elle est 5%, 5,5% plus près que dans sa position normale. Et quand elle est plus loin, c'est 5,5% plus loin. Donc au total, il y a 11% de différence entre la distance la plus près et la plus loin. Et 11%, ça fait 50 000 kilomètres. Donc vous voyez, on mesure la distance de la Terre à la Lune au centimètre près pour une distance qui varie de 50 000 kilomètres pendant que la Lune fait 27 jours autour de la Terre. Donc voilà. Alors ça, bien sûr, le centimètre, il est par rapport à chaque, disons que la taille, ce qu'on appelle le demi-grand-taxe, c'est-à-dire la taille du plus près au plus loin. Voilà. On va passer certains calculs. Je ne sais pas si on va parler quand même de la masse de la Terre parce que là, on va partir peut-être dans des choses un petit peu compliquées. Mais on connaît bien sa géologie aussi. Jérémy, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, déjà, merci de m'avoir invité pour participer à cette table ronde. Mais vous parliez de tout ce qu'on fait en termes de mesures de la Lune et à l'heure actuelle, grâce aux satellites qu'on envoie depuis la fin des années 50. et ils sont allés étudier la Lune de façon extrêmement précise et notamment, sa masse est déterminée très précisant par les orbites des satellites qui tournent autour de la Lune. Eh bien, on y vient. Alors, allez-y, expliquez-nous comment... Il faut envoyer un objet et mettre un objet en orbite autour de la Lune pour réussir à connaître sa masse. Oui, parce qu'en fait, les caractéristiques orbitales de l'objet et sa période orbitale vont dépendre de la distance à l'objet qui vous attire et de sa masse. Et donc, à partir de là, eh bien, vous pourrez trouver la masse de l'objet autour duquel vous orbitez. D'accord. Bon, la géologie, on la connaît également grâce aux missions Apollo. Patrick ? Alors oui, la géologie de la Lune, on la connaît grâce aux missions Apollo essentiellement. Alors, on avait déjà des petites idées juste en regardant la Lune naturellement depuis la Terre. Par exemple, l'idée que les mers ne sont pas des mers, c'est assez évident. on le sait tous, quand il y a une étendue d'eau et que le Soleil l'éclaire, on voit le reflet du Soleil dans l'étendue d'eau. Et les astronomes, déjà au 18e, 19e siècle, qui avaient remarqué qu'à la lunette, quand même, on voyait bien les détails, avaient bien pu remarquer qu'il n'y avait pas de reflet, on appelle ça le reflet spéculaire, on n'avait pas la réflexion du Soleil à la surface des mers. Donc, ce n'était pas des étendues liquides, clairement pas. Alors après, là, on voit des images Apollo, et on voit un astronaute qui se déplace sur ici, ce qu'on pourrait appeler un continent lunaire. Donc, c'est les parties les plus claires de la Lune, les parties blanches. Les autres parties, les parties sombres, on a gardé ce terme de mer. Et donc, c'est évidemment deux roches différentes qui donnent ces deux teintes de gris différentes. Et alors, là, on a l'impression que c'est très, très blanc, que c'est assez clair, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est que le Soleil tape très fort dessus. C'est très éclairé. C'est surexposé. Ah, ce n'est pas non plus complètement surexposé, mais il y a un petit peu de ça. On n'a aucun repère, en fait, là-dedans. On ne connaît pas la luminosité absolue de ce que l'on regarde. La combinaison d'astronautes, elle est très poussiéreuse, là, déjà, après quelques heures de marche, on ne voit plus le blanc du tissu. Et donc, on a affaire à des choses qui sont gris, assez foncées, en fait, et des roches qui sont même carrément noires. D'accord. On va revenir dans le détail sur la géologie avec d'autres images, mais ça, ça nous amène quand même, la géologie, un peu à l'histoire de la formation de la Lune. Alors, d'abord, cette formation de la Lune, Jérémy, peut-être, et puis après, vous pouvez tous les trois participer, bien évidemment. On la situe à quand ? Ça remonte à quand ? En fait, tenez bien votre micro. Oui, pardon. Déjà, il faut imaginer la formation du système solaire. C'était il y a 4,5 milliards d'années environ. Et quand on a formé les planètes, à cette époque-là, elles se forment dans un disque qui tourne autour de l'étoile qui va donner le soleil, qui va s'allumer, qui va donner le soleil. Et toutes ces planètes ont des orbites qui peuvent justement changer assez rapidement. Et une planète qu'on appelle Téia, une protoplanète, a impacté la Terre. C'est ce qu'on voit à l'écran en ce moment. Téia devait faire à peu près la taille de Mars actuellement. Donc c'est à peu près la moitié de la taille de la Terre. Il y a eu un impact. La Terre n'est pas encore complètement solidifiée. Et une partie du noyau, du manteau de la Terre va être éjectée, se retrouver sous la forme d'un disque qui se trouve autour de la Terre en formation, qui va s'accréter pour ensuite former la Lune. Ça, c'est l'hypothèse majoritaire aujourd'hui. Mais qui appelle quand même une question, enfin, on va y revenir sur consensus ou pas, là-dessus, mais Jacques Lascard, vous êtes un expert quand même de la trajectoire des objets célestes. Alors moi, je me pose une question. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a 4,5 milliards d'années, il y a des planètes de la taille, même si ce ne sont pas les plus grosses, mais de la taille de Mars, qui étaient capables... Aujourd'hui, nous, on s'imagine le système solaire avec des planètes qui restent sur leur orbite, bien posées, comme ça, mais là, il y avait des grosses planètes qui pouvaient quitter leur orbite et venir percuter la Terre, par exemple. Oui, et déjà aujourd'hui, en fait, on ne peut pas dire le système solaire. Là, on voit à l'écran les orbites des planètes. On voit déjà qu'elles bougent, ces orbites. Elles ne sont pas fixes. On apprend à l'école que les orbites sont des ellipses, mais ces ellipses ne sont pas fixes parce que les planètes se perturbent les unes et les autres. Donc, on a ces mouvements et aussi, vous voyez, les mouvements des plans des orbites dans l'espace. Alors, aujourd'hui, le système est instable, mais cette instabilité est très faible. C'est-à-dire, on peut avoir des collisions, mais sur un temps très long. C'est-à-dire, la probabilité, par exemple, que Mercure cogne le Soleil ou Vénus, c'est de 1% sur 5 milliards d'années. Donc, ce n'est pas beaucoup. C'est assez rassurant. C'est-à-dire que ça permet de savoir qu'on ne peut continuer tranquille. Mais si je rajoute une planète à l'intérieur, alors, à ce moment-là, cette planète, le système va être totalement instable et on va avoir une collision. Et il ne faudra pas longtemps pour avoir cette collision. C'est-à-dire, quand vous dites pas longtemps. Quelques millions d'années. Donc, oui, j'ai des problèmes avec ma femme, parce qu'on n'a pas la même notion du temps. Quand il y a une réparation à faire dans la maison, ça pose quelques problèmes. Mais bon, là, en tout cas, le scénario de collision, c'est-à-dire, les planètes se forment assez rapidement dans le système solaire. Donc, une fois qu'elles sont formées, elles ne savent pas trop si elles sont stables ou instables. Et le système évolue, mais dans le système actuel, avec une planète de plus entre Terre et Mars, eh bien, le système est fortement instable. Et donc, la collision qui donne lieu à la naissance à la Lune, elle est très cohérente. On a vraiment une vision cohérente du système comme ça. C'est pour ça que ce scénario, aussi du point de vue dynamique, est très accepté. D'accord. Donc, de façon générale, il y a des petites nuances. On peut peut-être en parler quand même rapidement. sur l'hypothèse la plus partagée, si j'ose dire, c'est cette grosse planète qui vient frapper la Terre. Est-ce que vous avez expliqué, Jérémy ? On peut dire, il y a des petites nuances. Il y a d'autres versions un petit peu différentes, Patrick, ou pas ? Actuellement, c'est vraiment une hypothèse de travail extrêmement sérieuse. Il n'y a pas vraiment d'autres hypothèses qui n'est pas chassée de suite par les observations que l'on a actuellement. Si on regarde les roches terrestres, si on regarde les roches lunaires, alors évidemment, ce n'est pas les mêmes types de roches. Si on les ramasse comme ça, on va voir, ce n'est pas la même chose. Mais si on fait une analyse précise, on appelle ça une analyse isotopique, on voit que la carte d'identité chimique, isotopique, très précise de la Terre et de la Lune est exactement la même. Et si on va analyser quelques échantillons venus de Mars, des météorites, qui sont des objets qui orbitent dans le système solaire au-delà de Mars, autour du Soleil, elles sont toutes différentes. Il n'y en a pas deux qui ont la même carte d'identité isotopique. Les deux seuls objets du système solaire dont on sait que c'est quasiment la même chose, c'est virtuellement la même chose, c'est la Terre et la Lune. Donc, les deux viennent du même matériau initial. Et quelle meilleure façon de faire ça que d'arracher un morceau de Terre pour en faire la Lune ? Sauf qu'il y a un petit peu moins de fer quand même, je crois. Alors oui, tout à fait. On a pu déterminer, grâce au sismomètre qu'ont déposé les missions Apollo, qu'à l'intérieur de la Lune, il y a un tout petit noyau, alors que dans la Terre, il fait quand même la moitié du rayon. C'est une belle bête. Donc, ça veut dire que ce noyau, c'est du métal. Et à l'intérieur de la Lune, il y a donc beaucoup moins de métal, proportionnellement, comparé à la Terre. Et donc, ça aussi, ça s'explique très bien. si un objet est venu frapper la Terre, il y en a arraché de la matière, mais pas tout. Il n'a arraché que la partie superficielle, donc ce qui est le manteau qui est autour du noyau. Parce que ce n'est pas là qu'il y a le plus de fer, d'ailleurs. Parce que dans le manteau, il y a relativement peu de fer. D'accord. Ce qui s'explique. Donc, on a quand même pas mal de faisceaux d'indices pour aller dans ce sens de la formation de la Lune. On va revenir, Jacques, parce que vous allez voir que c'est passionnant sur le rôle vraiment très important, moi, je dirais, de stabilisateur. Je mets des guillemets. Que joue la Lune par rapport à la Terre et dont on parle finalement assez rarement. Mais d'abord, je voudrais qu'on continue. Là, on a vu comment la Lune s'est créée. Maintenant, je voudrais voir qu'on parle comment elle a évolué depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un petit exercice pour vous, Jérémy. On va lancer une vidéo. Vous allez nous la commenter en live pour nous dire ce qui s'est passé. Alors, c'est parti. Donc, voilà. Voilà. Évolution de la Lune. Donc ici, on regarde une vidéo qui a été produite par la NASA à partir de données qui ont été prises par Lunar Recognition Orbiter. C'est une sonde de la NASA qui a fortement étudié la Lune. Et donc là, vous voyez, la Lune est en train de s'accréter au début du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. et la matière qui la forme est en train de se solidifier, ce qui forme une croûte à la surface. Après quelque chose comme 200 millions d'années, on a un énorme bassin d'impact qui va être créé au niveau du pôle sud de la Lune qui s'appelle le bassin d'impact Eiken et qui fait presque les trois quarts de la dimension de la Lune. en fait. Et ensuite, les scientifiques qui travaillent sur la mécanique des objets du système solaire au début du système solaire pensent qu'il y a eu des déstabilisations d'orbites de planètes qui ont déstabilisé tous les petits corps qui se trouvaient assez loin du Soleil et qui sont venus impacter la Lune et les autres planètes qui étaient proches du Soleil à peu près 500 millions d'années après la formation du système solaire. Ces gros impacts ont formé des bassins que vous voyez ici où on a de la roche en fusion qui est en train de remonter de l'intérieur de la Lune. Cette roche est un petit peu plus riche en fer et en titane et on peut le voir sur les analyses orbitales qui sont faites du sol de la Lune. Et donc, c'est comme ça qu'on a formé les mers lunaires et qui ont cet aspect plus sombre que les continents. Et après, en accéléré, vous allez voir l'évolution de la Lune dans le système solaire. C'est essentiellement dû à un nombre d'impact important de météorites. Donc, c'est des astéroïdes et des comètes qui vont tomber sur la Lune. et qui tombent aussi sur la Terre. On le sait. Mais l'avantage de la Lune, c'est que comme elle n'a pas d'atmosphère, qu'elle n'a pas d'océan, il n'y a pas d'érosion à sa surface. Et donc, elle a gardé, si vous voulez, la mémoire de tous les impacts qui l'ont affecté depuis pratiquement sa formation. C'est ce que vous voyez ici en train de se faire. Et à la fin, à la toute fin, les cratères les plus frais sont ceux qui vont être les plus brillants. Vous avez par exemple Copernic et Tycho qui sont plus brillants à la surface de la Lune. on les voit bien à l'œil avec des raies qui viennent du centre vers les côtés. D'accord. Et là, on a la Lune telle qu'on la voit actuellement. C'est la Lune aujourd'hui. Oui. Telle qu'on la voit. D'accord. Merci pour ce petit voyage dans le temps en direct. Quand on a préparé cette émission, Patrick Tolo, vous m'avez dit, vous avez utilisé une expression, vous avez dit la Lune, c'est une sorte de vieux monument du système solaire qui a enregistré les événements cosmiques depuis que la Terre existe. vous avez abordé la question dans vos commentaires. Pourquoi la Lune a gardé cette mémoire et pas la Terre alors que finalement elles ont le même âge ? C'est ce qu'a dit Jérémy. La Lune n'a pas, ça mérite d'être répété quand même pour tout le monde, n'a pas d'atmosphère. Ah oui. N'a pas d'océan. Et donc ça fait qu'à sa surface, il ne se passe pour ainsi dire rien à une échelle de temps humaine. Vous n'avez pas de vent. Les traces des astronautes, on les voit toujours 50 ans après. Si on fait des photos haute résolution, la sonde, la reconnaissance orbiteur par exemple, peut faire ça. On voit les traces de pas toujours aujourd'hui. Elles sont toujours présentes. Rien n'a été effacé. Il n'y a donc pas de vent. Il n'y a pas d'océan non plus. Il n'y a pas de pluie. Et il n'y a pas non plus d'activité géologique à l'intérieur. Le volcanisme, comme on l'a vu sur cette petite animation, depuis 3 milliards d'années, il n'y a vraiment plus grand-chose. Et depuis 1 milliard, absolument rien. Il n'y a pas la tectonique des plaques comme on connaît ? Et il n'y a pas de tectonique de plaques. La Lune, si on veut, c'est une plaque unique. Une plaque en forme de coquilles sphériques qui ne bougent pas. D'accord. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de formation de montagne. Vous n'avez aucun phénomène qui va modifier sa surface. Et donc, ça, c'est très intéressant si on veut reconstituer l'histoire de la dynamique des objets dans le système solaire. parce que la Lune, à sa surface, si on voit un grand cratère qui prend l'essentiel de cette image, qui est très, très affaissé quand même. Parce qu'on voit qu'il a reçu d'autres cratères plus petits que lui qui ont en partie impacté son rempart, donc ce bord circulaire, et donc ils l'ont atténué. Et puis, il y en a d'autres qui ont frappé en plein milieu. Enfin, des cratères ont frappé partout. Et donc, c'est la seule force érosive, finalement, à la surface de la Lune, c'est les cratères d'impact. Et donc, ça, ça nous dit que dans le système solaire, depuis sa formation, il y a très régulièrement, et c'est en fait le processus dominant dans le système solaire, c'est les impacts des petits objets sur les gros. Et donc, la Terre, elle est à côté de la Lune. On ne voit pas de cratères d'impact à sa surface, mais la Lune nous dit vous en avez reçu beaucoup, autant, et probablement même plus puisque la Terre est plus massive. Donc, elle attire d'autant plus à elle les petits objets qui passeraient à proximité. Alors que la Lune a tendance à les laisser passer. Il n'y a que vraiment si la trajectoire est parfaitement croisante, qu'il va y avoir impact. Donc, on sait que la Terre a dû être frappée extrêmement régulièrement par une quantité d'objets et qu'elle continue à être frappée par une quantité d'objets. Chaque année, il y a plusieurs tonnes de matière extraterrestre qui tombent sur Terre. Donc, sur la Lune, on trouve encore des roches de 4,5 milliards d'années ? Oui. Alors, le plus ancien échantillon Apollo, on analyse dans les échantillons, on peut analyser la quantité de... Par exemple, si vous prenez un élément radioactif comme l'uranium, il y a une certaine quantité d'uranium au départ et puis au cours du temps, en l'occurrence, l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années, la moitié des atomes d'uranium disparaît. On appelle la demi-vie. C'est la demi-vie, tout à fait, produisant autre chose, en l'occurrence, une certaine forme de plomb. Et donc, il suffit de compter la forme de plomb en question et de la comparer avec ce qu'il devait y avoir au départ et on a l'âge très précis. Donc, ce n'est pas forcément avec de l'uranium que l'on fait ses datations mais oui, le plus vieil échantillon. Alors là, on voit un basalte relativement récent qui doit avoir 2, 3 milliards d'années. Donc, vous voyez que c'est quand même très relatif. Donc, c'est une roche assez intéressante. On voit des petites bulles dedans. Un basalte, on voit qu'il y avait un petit peu de gaz donc c'est issu de la fusion du manteau de la Lune donc sous sa croûte il y a encore assez longtemps. Il y avait assez de chaleur pour que par endroit un petit excès de chaleur fasse fondre la roche. Ça fait de la lave qui remonte et c'est le même matériau que vous avez dans les coulées de la chaîne des puits, le plateau de l'Aubrac, des choses comme ça. C'est du basalte. C'est ça qu'on trouve dans ce qu'on appelle encore sur la Lune les mers ? Et c'est ce qui est sur les mers. Ce qui est sombre. Voilà, exactement. Donc ce type de roche. On peut continuer pour en voir quelques-unes ? Alors là on voit une autre roche c'est une roche typique des continents. Vous voyez qu'elle est plus claire et en fait elle est constituée de tas de fragments d'autres roches elles-mêmes. Donc des roches gris foncés, à gris clair. Donc c'est pas la même nature de roche et cette roche constituée de fragments réagglomérés entre eux nous dit elle aussi qu'elle est issue d'une formation qui a reçu plein d'impacts qui l'ont réduite en morceaux et puis les roches finissent par se recimenter en fait au cours du temps. D'accord. On va en voir une dernière qui a toute une histoire. Alors là c'est un échantillon historique de l'exploration Apollo. Donc c'est le premier échantillon que les astronautes ont trouvé correspondant à un continent et qui n'était pas réduit en miettes. Donc une des histoires de formation de la Lune que l'on a vu sur la vidéo commentée par Jérémy c'était que la croûte de la Lune se forme à partir d'un matériau en fusion. Et donc ça quand ça se produit c'est assez intuitif au-dessus de la matière encore en fusion va flotter le plus léger. Donc c'est des cristaux qui en l'occurrence se trouvent être des cristaux blancs. Donc on appelle ça des cristaux de plagioclase que les géologues connaissent bien. C'est très courant dans les roches terrestres, dans les granites, dans les basaltes. Et donc cette roche faite uniquement de plagioclase on s'attendait à la trouver puisque le modèle disait que la croûte primordiale a découvert ça et le moment où ils ont trouvé le premier échantillon est assez remarquable parce qu'ils sont là ils sont fascinés ils regardent ça brille on voit les cristaux c'est super on a trouvé ce qu'on est venu chercher et cet échantillon là on l'a daté à 4 milliards d'années je crois mais les plus anciens sont à 4,4 entre 4,4 et 4,5 milliards d'années ce qui est quasiment l'âge du système solaire on est à quelques dizaines ou 100 millions d'années près l'âge des plus vieux objets tout court donc la lune est vraiment très très récente au début de l'histoire du système solaire alors peut-être que la question va vous surprendre mais vous scientifique c'est important pour vous d'avoir des roches très très anciennes comme ça mais pourquoi à quoi ça vous sert ah oui elle vous surprend expliquez-nous en fait surtout ce à quoi sert la lune avec tous ces trous là il y a des impacts partout il y a des zones plus impactées des zones moins impactées alors évidemment les zones qui ont le plus de trous c'est celles sur lesquelles il y a eu le plus de temps d'en former donc c'est les plus anciennes et les zones où il y a le moins de trous c'est les plus récentes si on a un âge précis parce que les astronautes ont ramassé un caillou et l'ont ramené et on a pu analyser et bien ça commence à donner un étalonnage on peut se dire ben voilà quand vous avez tel nombre de trous c'est à 3 milliards d'années quand vous avez tel nombre de trous ça en a 4 et donc c'est la seule façon que l'on a d'estimer l'âge absolu des surfaces des autres planètes dans le système solaire puisqu'on n'a jamais ramené d'échantillon de Mars par exemple de Mars par exemple et donc on essaye de transposer ça et c'est pas facile parce qu'il y a des tas de facteurs qui peuvent modifier ça mais au tout premier ordre c'est ça plus il y a de trous plus c'est vieux D'accord Jérémy ? Sur la même question ? Sur la même question ? Et Jacques aussi peut-être ? J'allais dire la même chose que ce qu'a dit Patrick qui est tout à fait vrai et en fait on le ressent bien avec l'animation qui vous a été montrée si vous avez une surface très récente et bien elle sera formée plus tard et donc vous allez avoir moins d'impact de météorite dessus donc il y aura moins de cratères par surface et c'est exactement ce qu'on fait pour dater les différentes ères géologiques qu'on a vues sur Mars et ce qui nous permet d'essayer de construire une histoire de la planète depuis sa formation jusqu'à l'heure actuelle on peut le faire aussi jusqu'à un certain point pour Mercure et d'autres objets du système solaire qui justement s'ils n'ont pas trop d'atmosphère ils vont recevoir une grosse fraction de ces objets mais là on va avoir un problème si on a des objets qui ont de l'atmosphère parce que les météorites vont avoir tendance à se fragmenter lors de l'impact dans l'atmosphère et ne pas faire de cratères à la surface et si vous avez aussi un peu d'érosion à la surface ça va changer ces histoires de datation donc ça peut être beaucoup plus compliqué et la lune est un exemple typique standard qu'on utilise pour la datation d'accord il y a combien de matière lunaire qui a été rapportée par l'émission Apollo à peu près en poids 384 kg c'est ça et ça circule librement j'imagine que quand on s'intéresse à la lune tout le monde tous les scientifiques doivent vouloir en observer un petit peu non ? et en avoir dans leur labo je peux peut-être dire deux mots ouais les 384 kg alors ça c'est les échantillons Apollo il y a quelques centaines de grammes d'échantillons soviétiques qu'ils ont fait revenir avec des missions robotisées totalement pilotées à distance dans les années 70 ça peu de monde est au courant mais ils avaient quand même réussi à faire ça et les chinois ont récemment fait une mission où ils ont ramené des échantillons aussi d'un endroit qu'on n'avait pas exploré avec des roches relativement récentes d'ailleurs et alors je ne sais plus si c'est plus ou moins récentes qu'on pensait mais ça a un petit peu décalé nos estimations mais vous y avez accès si vous voulez ? et alors ça les échantillons Apollo essentiellement les américains ont construit une sorte de musée de chambre forte où ils stockent tout et ils ont fait ça au début des années 70 et donc il y a des échantillons qui sont sanctuarisés on n'a pas le droit d'y toucher ils sont gardés pour les générations futures qui auraient des instruments meilleurs que les nôtres et qui voudraient les analyser et il y en a d'autres auxquels on a accès et alors il faut faire des demandes argumentées pour dire je veux faire ça avec tel caillou si on le rend à la fin c'est mieux si on arrive à faire une analyse qui ne détruit pas l'échantillon et sinon on passe par une sélection encore plus drastique parce que si on dit je vais tout massacrer on ne vous donne pas beaucoup en fait mais on y a accès c'est internationalement géré et comment dire oui oui c'est sélectionné en fonction des projets et des questions scientifiques auxquelles vous avez envie de répondre avant de passer à la force d'attraction de la lune qui est un autre sujet une dernière chose il y a de l'eau sous forme de glace sur la lune on peut en voir des images je vois qu'il y a une petite image qui est apparue vous avez deux zones alors là je crois qu'on n'a pas affaire exactement à ce que j'avais en tête à l'origine ici c'est une eau d'une forme très particulière c'est à dire qu'un peu partout à la surface de la lune mais plus dans les régions polaires à la surface dans la poussière on a détecté la présence juste à l'échelle de molécules d'une fraction de molécules d'eau en fait là c'est un petit peu compliqué et en fait c'est le vent solaire qui vient vous savez peut-être que la molécule d'eau c'est la molécule H2O donc il y a deux hydrogènes et un oxygène et en fait le vent solaire il propulse des protons qui sont des noyaux d'hydrogène autour de lui dans tous les sens et ces protons ils viennent frapper la poussière à la surface de la lune il n'y a pas d'atmosphère pour les arrêter et ils viennent s'incruster contre les oxygènes des roches et ça construit des molécules d'eau alors là il y en a un très très peu c'est quelque chose de vraiment assez anecdotique mais ça fait déjà un petit peu de molécules d'eau et puis il y a une autre présence de molécules d'eau et je crois que c'est plus ce que l'on voit sur cette image donc les petites taches bleues sont des représentations d'endroits où on a détecté par radar la présence potentielle d'eau donc en fait le radar l'onde radar a une réflexion un petit peu étrange quand il y a un matériau qui est comme de l'eau donc ça c'est dans les régions polaires et c'est dans les régions polaires donc là on voit que le côté droit est éclairé le côté gauche est à l'ombre donc il y a un côté au jour un côté nuit et en fait au milieu on est à peu près à l'un des pôles et l'axe de rotation de la lune étant quasiment perpendiculaire au plan de son orbite ça veut dire qu'au niveau des pôles les rayons solaires ne parviennent jamais à rentrer à l'intérieur des trous que sont les cratères donc le fond des cratères est dans l'ombre depuis j'allais dire toujours mais donc depuis que le cratère s'est formé et ça peut faire 2-3 milliards d'années et là ça fait une zone qui est très très froide donc c'est c'est pas seulement moins 120 degrés là c'est plutôt moins 200 ou même encore plus froid c'est tellement froid que la moindre molécule d'eau qui par hasard se promènerait à la surface de la lune ou même passerait parce qu'une comète passerait à proximité de la terre elle va venir se coller se condenser sur cette zone extrêmement froide et on pense qu'il y a comme ça une quantité non négligeable d'eau mais on sait pas vraiment quelle forme elle prend très bien merci pour ces explications on va maintenant parler de la force d'attraction de la lune sur la terre et notamment et bien on va le voir les effets et l'influence que ça peut avoir sur le climat mais d'abord Jacques Lascard une petite précision peut-être la force d'attraction de la lune elle ralentit la rotation de la terre on peut le dire comme ça oui c'est à dire que tout le monde connait les marées mais donc ça c'est les marées océaniques qu'on a tous été j'espère au bord de la mer et voir les marées mais la lune donc la lune déforme les océans mais elle déforme aussi tout le manteau terrestre en fait tout le manteau terrestre est déformé d'à peu près 10 cm il y a une marée sous la tour Eiffel il y a une marée sous la tour Eiffel il y a une marée partout c'est à dire d'ailleurs ici oui ici et en fait ça avait été particulièrement ça avait été un problème pour l'accélérateur du CERN parce que comme l'accélérateur est très grand le début de l'accélérateur n'est pas déformé au même moment que l'autre extrémité donc on a une petite différence qui se voyait dans le faisceau jusqu'à ce que ça créait un problème jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était le bourrelet le bourrelet de marée qui déformait l'accélérateur et en fait donc cette déformation comme chez un peu chaque fois si on déforme une boule qui est justement pas complètement élastique on a une perte d'énergie on a une perte d'énergie dans cette déformation et donc ça va faire que la lune la terre ralentit elle ralentit vous vous en êtes pas rendu compte qu'aujourd'hui la durée du jour était plus longue qu'hier oui mais vous savez qu'on n'a pas les mêmes notions du temps oui mais donc c'est vrai le ralentissement c'est 2 millisecondes par siècle dans la durée du jour donc effectivement d'un jour à l'autre il faut des chronomètres assez précis pour s'en rendre compte mais on l'a mesuré ça assez précisément et en même temps que la terre ralentit on a la lune s'éloigne on a conservation du moment cinétique de l'ensemble parce qu'en fait c'est assez extraordinaire l'énergie on la dissipe on transforme de l'énergie facilement de l'énergie de rotation de mouvement en chaleur ça c'est à peu près toutes les formes d'énergie on les transforme en chaleur mais le moment cinétique c'est à dire la quantité de rotation ça ça se dissipe pas c'est à dire on transforme la rotation qu'on perd dans le mouvement de la terre on la transmet au mouvement de la lune et du coup la lune s'éloigne pour avoir ce moment cinétique donc la lune s'éloigne alors ça on le mesure extrêmement précisément parce que je vous ai parlé du laser lune qui mesure la distance à un centimètre près et qui est posé depuis l'émission Apollo et l'éloignement on l'a mesuré c'est de 3 centimètres 8 par an donc vous voyez en 50 ans ça fait quand même combien ça fait ? 50 fois 4 centimètres bon ça fait ça fait 2 mètres et donc comme on a une précision d'un centimètre il n'y a aucun problème on l'a mesuré précisément et alors cet éloignement pourquoi on en parle au fait que c'est éloignement ? simplement parce qu'on parlait de la force d'attraction qui ralentissait oui donc ne nous dites pas tout parce que vous savez ce qu'on va faire non je ne vais pas dire tout mais il y a juste une chose que je me disais en fait donc 3 centimètres 8 par an moi j'aurais bien aimé par exemple là aller 4 milliards d'années en arrière oui alors allons-y parce qu'il y a 4 milliards d'années la lune était deux fois plus froche et je me dirais que j'aimerais bien voir moi la lune dans le ciel deux fois plus grande c'est ça donc il y a 4 milliards d'années elle était deux fois plus proche elle était deux fois plus proche donc vous imaginez la lune deux fois plus proche je ne sais pas si d'abord il y aurait des éclipses de soleil tout le temps elle durerait très longtemps et 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 surtout ce serait alors pour les astronomes ce serait pas forcément terrible parce qu'une lune là ce serait vraiment le phare déjà l'autre nuit il y avait un quart de lune enfin une demi-lune et ça gênait quand même pas mal les observations il a fallu attendre plutôt que la lune soit couchée pour voir le ciel profond mais là avec le spectacle quand même ça vaudrait la peine d'y aller et puis de revenir pour voir comment c'était voilà et donc deux fois plus proche et quel effet sur la rotation de la Terre ? c'est ça on parlait de freiner ou d'accélérer à ce moment là l'effet les marées étaient beaucoup plus importantes parce que deux fois plus proche les marées l'amplitude de marée va varier comme le cube de la distance donc en fait si on est deux fois plus proche on aura une amplitude huit fois plus importante d'accord et sur le temps de jour la rotation de la Terre ? la durée du jour j'ai pu ça en tête mais ce serait du genre de 10 heures peut-être 10 heures à peu près on avait des journées plus courtes alors ça par contre j'en veux pas parce que déjà que j'ai du mal à faire les choses dans les journées de 24 heures je préfère les attendre 4 milliards d'années et me retrouver avec des journées de 48 heures on va prendre le temps alors maintenant on va y aller étape par étape pour bien comprendre parce que vous vous maîtrisez parfaitement le principe les systèmes de trajectoire des astres etc mais pour comprendre pourquoi la présence de la Lune a une influence très importante sur l'évolution de notre climat je voudrais qu'on aille animation après animation la première oui dites moi juste dire une chose encore sur la distance Terre-Lune c'est que c'est très important finalement cette dissipation parce que ça explique bien aussi comment on a pu fabriquer la Lune finalement assez proche de la Terre et ensuite elle a migré sur la position actuelle elle n'a pas été formée là où elle est actuellement elle a été formée beaucoup plus proche de la Terre avec la réjection des matériaux et ensuite elle s'est très rapidement déplacée au début parce que la dissipation était très forte et ensuite elle se dissipe de moins en moins et elle arrive à la position actuelle d'accord merci pour ces précisions alors on y va on montre comment on montre une première animation qui va peut-être déjà nous faire comprendre que l'axe de la Terre il a déjà un angle alors ça c'est l'effet essentiellement de la Lune sur l'axe de la Terre sur la la Terre est aplatie un peu il y a le bourrelet comme elle tourne vite relativement elle se déforme et elle s'aplatit l'équateur le rayon équatorial est plus grand que le rayon polaire et cette attraction ça fait exactement comme quand vous faites tourner une toupie vous faites tourner une toupie la toupie l'axe de la toupie précesse à cause de l'attraction de la Terre ici l'axe de la toupie l'axe de la Terre précesse et elle précesse en à peu près 20 000 ans aujourd'hui vous savez que l'axe de la Terre est dirigé vers l'étoile polaire et en fait dans 12 000 ans il sera dirigé vers la Lyre vers Vega de la Lyre donc ça c'est ce mouvement qui est représenté là qui est important aussi parce que ceci est ce qui va réguler les saisons actuellement l'été enfin l'hiver par exemple l'hiver a lieu l'hiver dans l'hémisphère nord a lieu au moment où la Terre est le plus près du soleil et pourquoi donc c'est pas parce qu'on est plus près du soleil qu'il fait froid c'est parce que les rayons du soleil sont plus inclinés parce que l'axe est incliné à 23 degrés et dans 12 000 ans l'hiver aura lieu au moment où on sera le plus loin donc on aura en fait plus froid en hiver il y aura 5 degrés de différence entre la position actuelle et la position dans le cas ou dans 12 000 ans donc sur cette animation déjà on voit qu'il y a l'axe de la Terre qui est incliné d'à peu près 23 degrés à peu près 23 degrés et il bouge en 20 000 ans il bouge en 20 000 ans voilà et il y a cet effet alors qu'on voit voilà et maintenant pour voir mieux il y a une chose qu'on n'a pas vue quand il tourne comme ça on voit pas qu'en même temps l'axe de la Terre oscille alors pourquoi il oscille il oscille parce que tout à l'heure dans un plan dans une simulation vous avez vu que les plans des orbites bougent comme les plans des orbites bougent ça secoue un peu ça fait que le soleil secoue un peu la Terre et fait que son axe va bouger un petit peu il bouge pas beaucoup il bouge d'un degré et demi autour de sa valeur de 23 degrés à peu près et il bouge avec une période de 40 000 ans alors ça on se dit un degré et demi c'est pas beaucoup mais en fait c'est suffisant pour changer le climat à la surface de la Terre et ces variations de climat ça induit des variations dans les sédiments au fond des océans et on retrouve ça en faisant des forages on fait des forages d'un kilomètre dans le fond des océans on retrouve ces alternances qui correspondent exactement à cette oscillation de l'axe de la Terre ça vous dit donc que cette petite oscillation de 1,5 degré autour de la valeur moyenne ça suffit pour entraîner des changements climatiques qui sont visibles au point d'être enregistrés dans les sédiments géologiques c'est ce qu'on appelle les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires pas tout à fait ça c'est plutôt ça se passe même en dehors des périodes glaciaires les périodes glaciaires elles qui ont eu lieu dans les derniers millions d'années dans les derniers millions d'années les 3 derniers millions d'années pour l'hémisphère nord et les 30 derniers millions d'années pour l'hémisphère sud ils sont plutôt dus aux variations d'excentricité aux variations de la forme de l'orbite de la Terre mais on a en même temps ces variations dues à l'excentricité et les variations dues à l'obliquité et ceci persiste même dans des périodes où il n'y avait pas de calottes polaires les calottes polaires sont relativement récentes sur Terre donc quand je dis récent c'est toujours la même chose récent c'est dans les derniers 30 millions d'années alors encore allez on va dire plus spectaculaire parce que ça ce sont des modélisations que vous avez faites à partir de vos calculs alors là on va s'amuser à enlever à retirer ah oui voilà on va regarder il y a une chose que voilà moi je suis un peu plus puissant que d'autres c'est à dire que de temps en temps je me dis tiens je vais jouer à être un peu le tout puissant et à faire le créateur et hop là j'enlève la Lune alors vous voyez un peu ce qui se passe dès qu'on enlève la Lune en fait l'axe de la Terre qui avant avait uniquement des toutes petites oscillations en fait quand on enlève la Lune on change la vitesse de précession de l'axe au lieu d'être 20 000 ans ça devient 60 000 ans parce qu'en fait l'attraction sur le bourrelet équatorial est due pour les deux tiers à la Lune et pour un tiers au Soleil vous savez bien que les marées ça correspond à des combinaisons qu'on ait des fortes marées quand ils tirent ensemble ou des faibles marées quand ils tirent dans les directions opposées donc c'est deux tiers le Soleil deux tiers la Lune un tiers le Soleil si j'enlève la Lune je divise par 3 la force et du coup je multiplie par 3 la période et quand je fais ça cette période vient en résonance avec les mouvements des planètes et le mouvement de l'orbite de la Terre et on a du coup cette amplification et qui est même plus qu'une amplification parce que ça devient chaotique la Terre fait n'importe quoi et alors vous allez voir que vous l'avez peut-être vu là parce que ça a été mis si je remets la Lune allez remettez-nous la Lune remettez-nous la Lune voilà vous voyez je rebloque instantanément l'axe de la Terre je l'enlève à nouveau je débloque l'axe de la Terre donc en fait si on a le climat relativement stable qu'on a eu dans les derniers millions d'années c'est en fait grâce à le fait qu'on a eu des variations climatiques on a eu des périodes glaciaires mais ça a été rien du tout par rapport à ce que ça aurait été en l'absence de la Lune donc c'est vraiment la stabilisation de l'axe de la Terre est due à la présence de la Lune et je pense que quand vous savez ça vous regarderez la Lune de manière différente vous sentirez son attraction s'exercer sur vous et stabiliser l'axe de la Terre et puis on peut laisser aller les choses et avoir la Lune tout simplement qui soit piégée comme ça voilà ça c'est ce qui peut arriver alors là je veux dire ce qu'était au pôle devient équatorial voilà l'axe de la Terre devient dirigé complètement à 90 degrés alors en fait ce qu'il faut voir c'est ce que ça donne c'est par exemple le soleil est ici l'axe de la Terre est comme ça et la Terre donc pendant quand je suis là tout l'hémisphère de ce côté-ci on va dire que c'est le nord est constamment éclairé le jour la nuit tout le temps éclairé et puis la Terre tourne comme ça l'axe ne bouge pas donc six mois plus tard on est là et on va avoir on va être constamment dans la nuit donc on aura des climats assez rudes voilà donc l'astronomie ça permet de faire de la paléoclimatologie ça permet de oui ça permet de donc comprendre donc là ce qui se passe et d'ailleurs et donc alors là la paléoclimatologie c'est par rapport avec la Lune c'est dans la situation avec la Lune comme je vous l'ai dit au début on a ces variations dues aux variations de l'excentricité de la Terre aux variations de l'obliquité de la Terre qui font des variations climatiques qui sont enregistrées dans les sédiments après on fait ces forages sédimentaires on retrouve ces successions ça s'appelle les cycles de Milankovitch c'est Milankovitch qui a fait ça qui a émis ces hypothèses dans les années 40 et ça a été vraiment accepté quand on a commencé à faire les forages lui il avait fait les calculs de Mécanique Céleste mais ça a été accepté quand en faisant les forages on s'est rendu compte que les traces correspondaient bien à ces cycles astronomiques et ça se voit dans les sédiments et ça se voit aussi de manière extraordinaire dans les archives glaciaires mais les archives glaciaires c'est sur un temps très court c'est seulement un million d'années donc très précis mais très court et en revanche les sédiments on peut remonter très loin en arrière on a des très beaux sédiments par exemple qui ont 200 millions d'années et alors actuellement ce qu'on essaye de faire c'est qu'on essaye de faire l'inverse disons que jusqu'à présent on utilisait la solution astronomique qui donnait ces variations avec l'échelle de temps puisqu'on a le temps on disait voilà quelles étaient les variations de l'insolation pour faire un calage des données géologiques en fait il faut savoir que la période la plus récente géologique ce qui s'appelle le néogène qui est de maintenant à 23 millions d'années la calibration des roches n'est pas par des mesures isotopiques elle est faite par corrélation donc calage avec cette variation astronomique donc on a en fait une échelle astronomique pour les temps géologiques et maintenant ce qu'on veut faire c'est le contraire c'est on veut utiliser les données géologiques pour essayer de retrouver le mouvement des planètes dans des périodes plus anciennes que ne permet le calcul direct très bien merci pour ces explications passionnantes assez insolites d'ailleurs parce qu'on n'en parle pas souvent et vous avez raison on ne va pas regarder la lune tout à fait de la même façon allez pour conclure ce programme cette émission on va s'ouvrir un petit peu les horizons et aller observer des lunes qui sont autour d'autres planètes Jérémy là-dessus on part alors on va commencer par Mars pas trop loin qui dispose pas d'une mais de deux lunes oui tout à fait donc au niveau de la Terre on a un satellite qui est la lune et qui est d'ailleurs extrêmement massif par rapport à l'objet autour de laquelle elle tourne c'est 1% de la masse de la Terre si on va voir d'autres planètes il n'y a pas de surprise il y a des planètes qui vont avoir aussi leurs propres satellites si on va donc voir Mars on va trouver deux lunes la première c'est Phobos que vous avez ici en image et qui est très très petite par rapport à la taille de la lune qu'on a nous parce que celle-là elle va faire à peu près 22 km de diamètre et puis on voit aussi que c'est donc quelque chose de très très irrégulier notre lune c'est une belle sphère là on est sur quelque chose qui a une forme très bizarre on va regarder la deuxième d'ailleurs la deuxième c'est un peu pareil on a l'impression d'avoir l'astéroïde en face de nous plutôt qu'une lune mais alors justement ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il pourrait y avoir une autre hypothèse là elle ne se serait pas formée comme notre lune à nous à partir d'un choc justement la question reste encore ouverte à l'heure actuelle pour les scientifiques qui étudient le système martien c'est à dire que les lunes de Mars elles ont des paractéristiques orbitales elles vont avoir tendance à tourner dans le plan de l'équateur de la planète et pour pouvoir les former de cette façon là finalement la façon la plus simple c'est d'avoir un impact de faire comme pour la lune autour de la Terre on va recréer un disque autour de Mars qui va avoir tendance à se mettre dans le plan équatorial de la planète et à réacréter la matière pour former ces deux lunes c'est l'une des deux hypothèses mais quand on regarde ces objets là et celui là est aussi très petit il fait 11 kilomètres il s'appelle Demos ils sont extrêmement sombres ils ressemblent beaucoup à des astéroïdes qu'on a vus dans la ceinture principale qui se trouvent entre Mars et Jupiter on a plein d'astéroïdes qui se trouvent dans cette zone là du système solaire et on se dit peut-être que ce sont des astéroïdes qui sont passés assez près de Mars et qui ont été capturés gravitationnellement et qui sont restés finalement piégés par l'attraction gravitationnelle de Mars sur leurs orbites ces deux hypothèses là sont à l'heure actuelle encore débattue parmi les scientifiques et on a une mission spatiale qui devrait pouvoir répondre à cette question à laquelle vous participez ? Oui qui s'appelle Mars Moon Explorer qui est fabriquée par l'agence spatiale japonaise et qui va ramener des morceaux de Phobos sur Terre à l'échelle de 2030 D'accord alors maintenant on va aller vers Jupiter où là alors il n'y a pas de lune mais il y en a combien près de 80 non ? Voilà près de 80 je pense qu'on en découvre des nouvelles régulièrement mais là sur l'image vous avez à l'échelle Jupiter avec la tâche rouge que vous reconnaissez bien et les quatre lunes principales les lunes galiléennes parce qu'elles ont été découvertes vers la Galilée Io, Europe, Ganymède et Callisto dans l'ordre de la distance par rapport à Jupiter donc Io est la plus proche Europe ensuite Ganymède et enfin Callisto la plus lointaine et on peut aller faire un petit tour sur Io parce que c'est la galiléose je ne veux pas aller trop vite vous vouliez nous dire autre chose juste pour vous dire que Io en fait a le même diamètre que notre lune à nous donc pour vous donner l'échelle sur l'image précédente c'était si vous avez la lune c'est la même taille que Io par contre quand on regarde la surface de Io on voit que ce n'est pas du tout la même chose que la lune déjà on ne va pas voir vraiment beaucoup de cratères d'impact ici ce qu'on a c'est 400 volcans actifs à la surface et qu'est-ce qu'on voit en haut de l'image ? c'est un volcan en activité avec une éruption donc un panache de gaz assez enrichi en soufre qui va se redéposer à la surface et cet enrichissement en soufre vous donne aussi la couleur que vous avez qui est jaune-oranger à la surface de Io donc il y a une forte activité là sur cette lune oui c'est l'objet le plus géologiquement actif du système solaire d'accord je voudrais rajouter quelque chose sur Io en fait ce volcanisme sur Io il a été observé pour la première fois par les centres voyageurs c'était Voyageur 1 je pense qu'il a observé pour la première fois mais ce qui est extraordinaire c'est qu'en fait ce volcanisme a été prédit avant l'arrivée de voyageurs autour de Jupiter et il a été prédit par un dynamicien donc quelqu'un qui fait des calculs de mécanique céleste comme moi américain qui s'appelle Stan Peel et ce qu'il a constaté il s'est dit que comme Io est très proche de Jupiter il va être soumis on a parlé tout à l'heure de la déformation de marée de la Lune de la Terre mais là en fait comme Io est très proche de Jupiter et Jupiter est très gros il a considéré que cette déformation était extrêmement importante et du coup qu'il y avait de l'énergie de dissiper à l'intérieur de Io et qu'il devrait du coup y avoir du volcanisme à sa surface donc ça a été prédit juste avant l'arrivée de voyageurs sur Jupiter merci pour cette précision on va sur Europe Europe c'est la deuxième lune la plus massive de Jupiter parmi les quatre dont on a parlé et ce qu'on voit à sa surface c'est à nouveau une surface extrêmement jeune il y a un cratère qu'on voit à peu près en bas à droite du centre mais il y a très très peu de cratères à sa surface et en fait elle est renouvelée très régulièrement elle est formée elle avec une croûte de glace à sa surface qui doit faire entre 10 et 30 km d'épaisseur et en dessous vous allez avoir en fait de l'eau liquide ça on s'en a rendu compte parce que justement avec des sondes type Voyager ou Galiléo on a vu qu'il y avait un champ magnétique induit par le champ magnétique de Jupiter au niveau d'Europe et ça ça veut dire qu'on a du liquide dans le manteau d'Europe qui est qui est conducteur voilà et la seule façon de l'expliquer c'est un océan salé qui se trouve en dessous et qui est assez épais ça doit faire dans les 60 à 100 km et ça ça correspond à 2 ou 3 fois la quantité d'eau que vous avez dans les océans sur Terre et on sait à quoi correspondent ces grandes traînées rougeâtes ? alors les traînées rougeâtes c'est un peu lesquellants d'une tectonique des plaques sur yau si vous voulez vous avez des des croûtes de glace qui vont avoir tendance à se déplacer et au niveau de leurs fractures vous pouvez avoir des éléments qui vont monter et là c'est assez riche en sel justement c'est un bon candidat pour Europe pour étudier la vie sur Terre peut-être voilà comme le disait Jacques juste avant on a la proximité de Jupiter et les effets de marée qui vont avoir tendance par force de friction d'avoir de l'énergie à l'intérieur de chauffer l'intérieur de ce satellite et on a de l'eau liquide avec du sel qui est en interaction aussi avec des éléments silicatés pour il y a de la roche à l'intérieur elle est sous plusieurs niveaux et donc à ce niveau-là vous avez tous les éléments nécessaires pour rendre l'océan d'Europe habitable très bien allez on va terminer par quelques lunes de Saturne je dis quelques lunes parce qu'elle en a combien aussi Saturne a combien de lunes ? plus de 80 connus d'accord alors là c'est bon Titan là c'est Titan c'est la plus grosse lune de Saturne et celle-là elle est très particulière parce qu'en plus à sa surface vous avez une atmosphère très épaisse c'est 50% plus dense que l'atmosphère sur la Terre 1,5 bar et qui est constituée à 95% d'azote ça l'azote finalement il n'y a pas beaucoup de corps qui ont une atmosphère enrichie en azote il y a la Terre et puis finalement Titan et il y a un peu de méthane aussi dans l'atmosphère et donc là cette image elle est en couleur mais les couleurs ne correspondent pas à ce que vous pouvez voir en fait dans Titan vous avez un climat avec des nuages qui sont très épais c'est comme pour Vénus on ne peut pas voir la surface de Titan si on regarde dans les longueurs d'onde visibles celles qu'on va voir avec notre oeil donc là on est dans l'infrarouge et ça nous permet de sonder en dessous des nuages et ce qu'on voit la bande sombre au centre ça va être un ensemble de dunes qui se trouve au niveau de l'équateur de Titan qui sont justement générées par le vent et le climat de Titan et au nord on a des surfaces dont on a vu qu'elles réfléchissaient la lumière ça c'est comme ce que disait Patrick tout à l'heure en fait ce sont des océans mais sur Titan la température c'est moins 180 degrés donc là ce qu'on a en fait ce sont des océans de méthane et le climat c'est toute une géologie basée sur le climat du méthane d'accord et toujours autour de Saturne on en a sélectionné une dernière déjà magnifique par l'image c'est Encelade Encelade oui voilà vous voyez à nouveau une image où quand on regarde le nombre de cratères si on veut savoir un petit peu dater l'âge de cet objet c'est un objet à nouveau très récent parce qu'on n'a pas autant de cratères que sur les zones de la lune clairement on en a quelques-uns ici ou là et puis on voit des plaques à nouveau des stris et des déformations la surface d'Encelade est essentiellement composée de glace un peu comme Europe juste quand tu dis que l'objet est récent c'est la surface qui est récente oui c'est la surface qui est récente l'objet est formé en même temps que les autres objets du système solaire donc la surface est récente et on va comprendre ça parce qu'ici ce qu'on voit ce sont des geysers qui sont localisés au pôle sud d'Encelade donc en fait on a un océan d'eau liquide aussi en sous-surface et au niveau du pôle sud vous avez des fractures qui font sortir l'eau sous la forme de geysers et la sonde Cassini qui étudiait le système de Saturne qui est passé aussi au niveau de ces geysers a pu mesurer qu'il y avait des sels de l'eau des molécules d'hydrogène et là aussi on pense que c'est un environnement potentiellement habitable en dessous de la surface dans ce lad ça c'est une image de la sonde Cassini oui d'accord je peux faire une petite précision sur cette notion d'habitable parce que ça peut peut-être heurter un peu le monde de voir que ces objets où la température typique c'est moins 180 degrés sauf ceux qui ont eu la chance d'être un petit peu réchauffés par les forces de marée et qui voient la présence d'un océan sous une croûte de glace qui peut faire 10, 30 kilomètres ça semble pas très habitable au sens homo sapiens du terme mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que un océan en interaction avec des roches à sa surface protégé des rayons cosmiques par une croûte de glace c'est un petit peu le lieu rêvé pour la vie des bactéries ou d'organismes similaires aux bactéries que l'on a sur Terre on pense même sur Terre que la vie est apparue dans des sources chaudes au fond des océans terrestres puisque quand la Terre s'est formée il n'y avait pas encore de croûte continentale il n'y avait donc pas de continent et on pense que la vie est apparue dans des endroits qui ressemblent en fait à ce que doit être l'intérieur d'encelade c'est peut-être l'objet du système solaire où il est le plus probable outre la Terre qu'il y ait de la vie elle sera très simple la vie elle ne pourra pas discuter avec eux c'est pas homo sapiens comme vous le disiez merci beaucoup j'aimerais un mot Jacques pour conclure avant les questions du public pour conclure un petit peu cette émission comment vont évoluer les relations entre la Terre et la Lune d'autant que vous nous avez expliqué tout à l'heure que petit à petit la Lune s'éloigne de la Terre et nous abandonne oui ça c'est à dire que effectivement tout à l'heure j'enlevais la Lune comme ça je l'enlevais je la remettais alors il y en a qui vont me dire ah ben oui mais comment on fait pour enlever la Lune et bien c'est pas compliqué il n'y a besoin de rien faire la Lune s'éloigne comme je l'ai dit tout à l'heure la Terre ralentit donc petit à petit la Lune va s'éloigner suffisamment là vous avez une image où en fait la colonne de gauche c'est le temps en milliards d'années de droite j'ai toujours des problèmes oui la droite et la gauche c'est une question difficile je la classe parmi les questions difficiles pourtant on m'a donné un moyen mnémotechnique on m'a dit c'est pas compliqué la main gauche c'est celle qu'elle pousse à droite et la main droite c'est celle qu'elle pousse à gauche il y a un autre moyen très simple c'est qu'à droite il y a marqué Time voilà donc à droite il y a le temps en milliards d'années et en fait ce qu'on voit ce qu'on voit en bas c'est l'orientation de l'axe de la Terre vous avez la Terre actuelle qui est en haut là à zéro ou temps zéro et vous avez les deux courbes noires c'est la plage d'inclinaison de variation de l'inclinaison de l'obliquité de la Terre donc elle bouge pas beaucoup actuellement et donc vous voyez que quand le temps augmente au fur et à mesure et bien la Lune s'éloigne la Terre ralentit la vitesse de précession qui est du coup à droite à gauche je vous avais dit que j'avais des problèmes elle va diminuer et jusqu'à arriver à un moment où on atteint la zone rouge la zone rouge c'est la zone chaotique qui est due aux perturbations des planètes et dès qu'on l'atteint vous voyez que l'axe de la Terre fait n'importe quoi entre zéro et quasiment 90 degrés plus encore que ce qu'on a vu tout à l'heure plus que ce qu'on a vu tout à l'heure oui et en fait ce que vous voyez c'est qu'il y a ce schéma là qui est une vue globale il vous montre qu'il n'y a pas moyen d'échapper à ça si la Terre descend à partir de la position actuelle dans ce diagramme il n'y a pas d'autre manière que d'intersecter la zone rouge alors maintenant là vous avez une trajectoire qui est donnée ça c'est une réalisation si je change d'un petit chouïa à n'importe quoi les conditions initiales les conditions actuelles j'aurai une autre trajectoire mais elle fera la même chose c'est à dire arriver dans la zone rouge j'aurai un peu n'importe quoi pas forcément exactement la même chose mais qui sera limité par les limites de cette zone rouge d'accord mais en tout cas inexorablement la Lune s'éloigne et abandonne un petit peu la Terre et on a l'habitude de dire de toute façon que la Terre sa vie se terminera il y a dans 4,5 milliards d'années et qu'elle sera dévorée par le Soleil mais là alors ça va se passer quand ça ? ça ça se passera vous voyez à peu près il y a de grandes incertitudes qu'on va essayer d'affiner mais c'est dans à peu près un milliard d'années on aura ce basculement de l'axe de la Terre donc vous vous avancez en plus l'apocalypse voilà c'est une autre manière de détruire pas de détruire parce que là on peut supposer que d'ici un milliard d'années de toute manière l'humanité ça fait longtemps qu'elle aura trouvé les moyens de se détruire elle-même on est bien parti donc mais la Terre la Terre continuera elle de bouger et là ce qu'on verra c'est ces variations de l'axe de la Terre c'est sympa avec vous on finit l'émission dans l'âge voilà la bonne humeur c'est bien c'est mon côté optimiste non non mais en tout cas merci beaucoup parce que ça je trouve qu'on n'en parle pas et on ne l'explique pas souvent est-ce qu'il y a des questions dans le public ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir déjà répondu alors est-ce qu'on a un petit micro je ne sais pas oui à vous passer comme ça on vous entendra mieux jeune homme dites-nous excusez-moi oui j'avais une question tout à l'heure vous avez expliqué que la lune pouvait produire des changements sur la Terre mais donc est-ce que les autres satellites naturels d'autres planètes telles que Phobos peuvent produire des changements sur d'autres planètes alors j'aimerais qu'on remette l'image en fait qu'il y avait la dernière image cette image là oui ce qui est très important dans la lune je l'ai dit tout à l'heure c'est que l'effet de marée donc l'attraction exercée sur le bourrelet équatorial de la Terre il est dû pour les deux tiers à la lune parce que la lune est massive parce qu'elle est proche et qu'elle est massive c'est pas seulement le fait d'être une lune mais c'est d'être assez grosse et donc c'est deux tiers la lune un tiers le soleil quand on enlève la lune vous voyez ça correspond à faire passer de 60 secondes par an ici à 20 secondes on divise par deux donc on tombe au milieu de cette zone chaotique maintenant si je prends Mars si je prends Mars on a dit effectivement il a deux lunes Phobos et Demos mais ces deux lunes sont toutes petites donc en fait elles n'exercent pas vraiment ce qu'elles exercent sur l'axe de Mars est complètement négligeable donc elles ne comptent pour pas grand chose dans le mouvement de l'axe de Mars et d'ailleurs c'était aussi un des en fait ces résultats ils datent de 30 ans c'est à peu près c'était en 93 et en même temps je montrais que l'axe de Mars est chaotique et l'axe de Mars lui varie entre 0 et 60 degrés alors c'est très amusant parce que si on prend l'observation actuelle on a Mars une inclinaison qui est de 24 degrés qui est quasiment comme la Terre donc on a longtemps pensé que Mars et la Terre c'était à peu près la même chose la période de rotation était à peu près la même et l'axe de Mars est à peu près le même mais l'axe de Mars est chaotique et donc a des grandes variations et en fait on a fait des simulations des climats sur Mars anciens à haute obliquité et dans ces simulations on a trouvé que du coup les glaces de la calotte de Mars fondaient et allaient se repositionner dans les zones équatoriales et au même moment que ces simulations étaient faites on observait grâce aux images haute résolution de Mars des traces de glaciers dans ces mêmes zones donc Mars a connu des fortes variations climatiques dues à ces grandes variations de son obliquité merci pour la réponse des questions une question monsieur oui bonjour alors j'avais une question c'était peut-être un peu vaste mais c'était la relation du vivant sur Terre avec la Lune tout ce qui est végétaux et au organisme vivant par rapport aux phases de Lune et autres allez Patrick alors j'ai deux trois choses là-dessus alors il faudrait faire appel à des écologues qui étudient des espèces et des populations sur lesquelles effectivement les effets sont les plus forts l'exemple le plus emblématique alors ça me permet de raconter autre chose sur la Lune d'ailleurs les phases de la Lune évidemment font changer la luminosité qu'elle donne à la Terre ce qu'on voit essentiellement la nuit quand il n'y a pas le soleil évidemment quand on a qu'un croissant de Lune ça éclaire très très peu quand on a une demi-lune on a constaté hier avant-hier que c'était suffisant pour empêcher de faire de l'astronomie profonde et puis quand il y a la pleine Lune il fait vraiment beaucoup plus lumineux et alors ça c'est quelque chose d'assez remarquable et qui fait appel à un petit phénomène c'est-à-dire si on regarde la luminosité de la Lune la veille de la pleine Lune et le lendemain c'est significativement moins c'est dehors de 30% et au moment de la pleine Lune quand vous avez en fait vous regardez la Lune elle est pleine ça veut dire que vous avez le soleil exactement dans la direction opposée par rapport à vous entre vous et la Lune vous tracez une droite le soleil il est exactement dans votre dos et à ce moment-là il y a un excès de luminosité et ça ça devait être d'autant plus important il y a quelques centaines de millions d'années et il y a des organismes qui sont capables de détecter ce pic de luminosité et l'exemple emblématique c'est les coraux donc la grande barrière de corail australienne par exemple au moment de la pleine Lune c'est un moment que les coraux utilisent ils le détectent tous en même temps et ils synchronisent l'émission de leurs cellules reproductrices ils ont vu les spermatozoïdes dans l'eau au-dessus et ça permet comme ça la reproduction des coraux de façon efficace que s'ils balançaient tous au petit bonheur la chance les choses dans l'océan donc là il y a quelque chose d'assez remarquable et donc c'est parce que la surface de la Lune est réduite en poudre c'est pour ça que ça brille plus quand le soleil est exactement à la verticale donc ça déjà aussi ça nous disait que la surface de la Lune devait être très poussiéreuse après j'ai pas d'autres exemples qui me viennent je tiens juste à Jacques vous lui rajoutez quelque chose mais si vous voulez plus d'informations là dessus il y a un très bon numéro de la revue Epsilon qui est sorti en juin 2022 et qui raconte les effets notamment de la Lune sur le vivant évidemment après comme la Lune génère des marées tous les organismes vivant dans la zone de marée de balancement des marées donc ils se retrouvent émergés immergés deux ou quatre fois par jour selon les endroits où ils se trouvent dans le monde évidemment ceux-là ont leur cycle de vie leur rythme de vie rythmé par la Lune puisque les marées dépendent de la Lune oui donc je voulais effectivement rajouter cet élément sur les marées mais je voulais aussi rajouter des choses des éléments des effets qui ne dépendent pas de l'influence de la Lune par exemple les accouchements il y a plein de croyances il y a plein de croyances alors ce qui est intéressant c'est que ces croyances alors on se dit on va interroger un spécialiste on va interroger une sage-femme par exemple mais en fait les croyances elles existent aussi chez les sages-femmes donc c'est pas parce que vous avez interrogé une sage-femme que vous avez plus d'informations sur le fait qu'il y a plus d'accouchements ou moins d'accouchements parmi les périodes de pleine Lune et en fait il y a eu des études statistiques qui ont été faites qui ont été faites sur à partir des données de l'INSEE sur la totalité des accouchements en France et en fait qui montraient qu'il n'y avait pas de corrélation entre la pleine Lune et les augmentations des accouchements et ça c'est un exemple mais des croyances sur la Lune et les effets de la Lune il y en a des milliers et donc bon on ne va pas commenter sur tous mais en général c'est faux quoi alors on peut penser au jardinier avec la Lune que l'on voit classiquement en tête de gondole de tous les bons magasins de jardinage il n'y a jamais eu la moindre démonstration du moindre effet de la Lune sur la levée des graines la pousse la fructification etc. et quand on regarde d'ailleurs dans les c'est quelque chose qui a été développé un petit peu comme l'astrologie de façon très technique c'est à dire que ça fait appel à des notions astronomie observationnelle de la Lune qui sont souvent très peu maîtrisées par le grand public et moi même quand j'ai commencé à m'intéresser à ça en me disant qu'est-ce que ça veut vraiment dire ces trucs qu'on nous raconte et bon j'y crois pas mais quand même on nous parle de lune croissante de lune ascendante de lune descendante et c'est pas du tout la même chose une lune ascendante ça veut pas dire que le croissant est en train de grandir ça veut dire que d'un jour à l'autre à la même heure si on regarde dans le ciel elle est plus haut ça veut pas dire forcément elle est plus loin de l'horizon enfin disons ça veut pas dire qu'elle est sortie depuis plus longtemps de l'horizon c'est-à-dire qu'elle est plus haut et c'est des choses assez bizarres qui font appel à des notions de géométrie de l'orbite de la Lune qui n'ont aucune raison d'avoir le moindre impact sur les plantes ou autre chose Merci Je dois dire aussi à ce sujet qu'après mes travaux qui ont montré que si on enlevait la Lune il se passait des conséquences assez importantes pour la Terre En tout cas on est sûr d'une chose c'est qu'il y aura moins de naissance Je sais pas mais en tout cas ça m'a valu d'être cité en exergue dans l'agenda rusticain jardiné avec la Lune c'était un peu vous voyez bien Jacques Lascar a montré que sans la Lune la vie sur Terre on prenait un coup et donc vous voyez l'importance de la Lune et du coup ça vous montre que pour faire pousser vos carottes il faut que la Lune soit dans cette configuration bon bien entendu je n'endosse pas cette affirmation et ce calendrier Très bien question publique sinon jeune homme Pourquoi ne fait-on rien par rapport à l'éloignement de la Lune avant ce moment chaotique ? Bah oui pourquoi on ne la tire pas puisque la NASA est bien en train de faire des expérimentations pour repousser les astéroïdes pour ne pas tirer la Lune la retenir ? Pourquoi ne fait-on rien ? D'abord il faudrait d'abord à quoi ça sert de faire quelque chose ? Moi effectivement c'est pas comme les il y en a qui m'ont déjà dit ça à propos d'autres à la fin de conférences effectivement où je montrais aussi que les planètes pouvaient se cogner ça aussi c'est pas très drôle forcément pour la vie sur Terre quand la Vénus vient cogner la Terre c'est assez catastrophique beaucoup plus que la Lune qui s'éloigne et ils me disent mais du coup à la fin ils sont catastrophés comme on les rapprend en ce moment que pour chaque événement catastrophique qui se passe sur Terre ils ont l'impression qu'ils sont coupables et qu'il faut faire quelque chose là c'est pas le cas c'est pas compliqué il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire tu ne pourras pas empêcher la Lune de s'éloigner et donc mais bon tout ce que tu peux espérer bon c'est vrai que je vois que t'es très optimiste parce que tu espères vivre un peu plus d'un milliard d'années pour voir les choses se faire donc donc ça c'est bien mais non il n'y a rien à faire parce que la force mise en jeu je ne l'ai pas en tête mais elle est considérable c'est vraiment c'est en gros la dissipation de marée c'est une force considérable c'est en et et bon la Lune va s'éloigner on ne peut rien faire alors sur le principe je peux je peux te dire comment on pourrait imaginer faire quelque chose si tu veux rapprocher la Lune comme tu voudrais rapprocher n'importe quel vaisseau spatial en orbite terrestre le descende un petit peu d'un cran il faut propulser l'objet en direction opposée à son mouvement il faut le freiner donc il faudrait freiner la Lune donc il faudrait aller mettre vers le au milieu du bassin orientalé à peu près sur la face avant de la Lune il faudrait mettre un moteur gigantesque qui fonctionne en permanence et qui fasse redescendre la Lune donc il lui faudrait du carburant ce moteur déjà il lui faudrait une puissance phénoménale puisque la la masse de la Lune est monstrueuse c'est 1% de la masse de la Terre mais ça reste quelque chose de phénoménal il y a il y a 22 chiffres dans le nombre en kilogrammes ça fait un nombre très très long ça fait beaucoup de kilogrammes et donc il faudrait un moteur extrêmement puissant et une quantité de carburant qu'il faudrait trouver sur place donc c'est totalement impossible oui oui alors parce que en fait vous lève Yuki juste avant dans votre reprise de la question les agences spatiales elles travaillent quand même sur des moyens de défléchir les trajectoires des objets qui sont dans le système solaire mais ces moyens là et il y en a plusieurs ils vont être applicables à des objets qui sont vraiment très petits par rapport à la Lune quand on pense astéroïdes si vous voulez et bien on sait que des astéroïdes qui vont faire 100 mètres jusqu'à 1 km et plus ce sont des objets qui sont suffisamment massifs pour créer de gros dégâts à la surface de la Terre et donc on cherche à s'en protéger on a plusieurs moyens pour essayer de changer leur trajectoire alors on peut penser comme le dit Patrick à mettre des propulseurs sur les astéroïdes mais des choses qui sont moins coûteuses ça va être par exemple de changer la couleur de l'astéroïde donc si vous faites il faut une équipe de peintres costauds c'est ça alors expliquez-nous non non mais c'est intéressant ben voilà en fait si votre astéroïde est plutôt sombre mais à la place vous le recouvrez d'une feuille d'aluminium qui va fortement réfléchir la lumière du soleil et bien le flux du soleil qui va justement impacter la surface de l'astéroïde et il va avoir tendance à modifier sa trajectoire sur le long terme là aussi on est sur des échelles de temps qui sont très longues autre chose à laquelle on pense c'est d'utiliser un impact on va envoyer une sonde qui est très massive sur l'astéroïde et l'impacter ça ça va changer aussi ce trajectoire parce que quand on a deux objets qui ont à peu près la même masse et qui s'impactent vous avez ça avec des boules de billard vous voyez que les boules de billard elles changent assez facilement de trajectoire et on a une mission qui s'appelle d'art et de la NASA et de l'ESA qui cherchent à vérifier ce type de modification de trajectoire et là je voulais commenter quand même parce qu'il faut faire il faut comprendre que pour arriver à faire ces déflexions dans tous les cas la déflexion que l'on peut faire elle est toute petite donc pour que mettons les astronomes ont calculé et puis ils voient tel astéroïde dangereux va impacter la Terre bon alors du coup la NASA se dit hop on va aller envoyer une sonde qui va repeindre en bleu repeindre en blanc ou mettre un papier aluminium dessus pour déflecter par le soleil ou bien faire un petit impact ce genre de choses mais il faut le faire très très longtemps à l'avance pour que la petite variation induise une grosse variation après et c'est encore mieux si l'astéroïde rencontre d'abord une autre planète comme ça ça fait une toute petite variation va donner vraiment une très grande variation après parce qu'elle est amplifiée par l'intersection avec la trajectoire de la planète le seul problème c'est que les astronomes qui ont calculé la trajectoire ils peuvent s'être trompés et puis aussi les NASA en envoyant sa petite pichenette elle peut se tromper un petit peu il fait pas la bonne pichenette et finalement l'astéroïde il devait pas rencontrer la Terre mais avec la petite pichenette des astronautes de la NASA pof il vient pile dedans voilà donc il y a vraiment un problème déontologique sur toutes ces expériences et c'est pas évident en tout cas merci pour la question qui déchaîne les passions d'autres questions dans le public ou si monsieur alors attendez on vous amène un micro oui bonjour il y a une problématique autour de l'hélium 3 sur la lune est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est rapidement ça je peux en dire deux mots alors attendez expliquez-nous l'hélium 3 qu'est-ce que c'est alors oui l'hélium expliquez-nous la problématique alors l'hélium c'est un gaz donc en l'occurrence on parle de c'est un gaz qui normalement a une masse de 4 on définit les éléments par la masse qu'ils ont par exemple l'oxygène c'est 16 etc l'hélium 4 c'est très courant sur Terre enfin très courant c'est relativement courant on arrive à en extraire notamment des hydrocarbures il y en a toujours une petite proportion ça permet de gonfler les ballons à l'hélium donc vous allez à Disneyland dès que vous avez Mickey qui s'envole et vos enfants qui pleurent c'est parce qu'ils sont gonflés à l'hélium ça permet aussi d'avoir les toutes petites voix oui ça permet oui alors effectivement si on l'inspire après ça modifie la résonance de nos cordes vocales et ça nous fait parler comme ça donc c'est quoi le problème l'hélium 3 c'est une variété très particulière qui existe en quantité relativement importante sur Terre il n'y en a pas à la surface de la Lune parce qu'il est produit par l'interaction entre les particules du vent solaire et la surface de la Lune pour l'instant il ne servirait à rien c'est à dire que l'hélium 3 on l'imagine comme un carburant efficace de potentiel central à fusion nucléaire qui serait capable de l'utiliser comme élément à faire rentrer en fusion donc la fusion nucléaire c'est ce qui est produit à l'intérieur du Soleil ça dégage énormément d'énergie c'est ce qu'on essaye de reproduire dans le projet ITER qui n'est pas très loin d'ici à Cadarache et c'est actuellement le carburant qui est prévu c'est du lithium mais l'hélium 3 ça serait plus efficace et donc certaines personnes ont imaginé que oui alors on pourrait avoir une production d'énergie quasiment à volonté si on avait des centrales nucléaires à fusion capables d'utiliser l'hélium 3 qu'on irait chercher sur la Lune pour en le mettant en fusion produire de l'électricité par fusion nucléaire je ne vois pas ça se réaliser avant extrêmement longtemps déjà le projet ITER première fusion ce n'est pas prévu avant tout de suite c'est autour des années 2040 2050 ça ne devrait même pas produire d'électricité de façon exploitable et ce n'est jamais que le démonstrateur de la technologie qui sera reprise ensuite dans une potentielle tête de série industrielle pour faire des réacteurs à fusion nucléaire nous on est en train de se projeter à 50 ans je pense et l'hélium 3 comment vous allez le chercher sur la Lune et le ramener d'accord ça répond à votre question parfait merci beaucoup des questions publiques on va passer aux questions internautes mademoiselle on prend d'abord une question des personnes qui nous suivent en direct oui Fred on a une petite question deux questions même internet d'une part est-ce qu'il y a eu une activité volcanique sur la Lune et s'il peut y en avoir encore aujourd'hui ou dans le futur et j'en profite tout de suite je passe une deuxième question de Raja qui se demande si la vie serait possible sur Terre sans la Lune ok merci pour les questions on y a déjà répondu en partie mais alors sur l'activité volcanique par exemple sur l'activité volcanique et on a rapidement dit qu'elle a été essentiellement très ancienne oui mais c'est vrai que cette idée actuellement est-ce qu'il pourrait encore y avoir quelque chose alors je donne les tenants et aboutissants pour qu'il y ait de l'activité volcanique il faut qu'il y ait un minimum de chaleur en profondeur qui permette à la roche de fondre faire une lave qui va ensuite réussir à remonter à travers la croûte et à jaillir en surface sur la Lune c'est très peu probable pourquoi ? parce qu'elle est toute petite et un objet petit ça se refroidit plus vite qu'un objet gros la Terre se refroidit lentement elle a donc encore une activité géologique la Lune est beaucoup plus petite elle s'est refroidie très très vite et a priori il y a très peu d'excès de chaleur en profondeur c'est cependant possible parce qu'on a vu avec les images à haute résolution des dernières générations de sondes en orbite autour de la Lune quelques endroits dans les régions des mers notamment l'océan des tempêtes où il y a des petits cratères alors c'est vraiment des choses qui sont toutes petites c'est presque comme les cratères volcaniques de la chaîne des puits c'est des objets c'est des bonnes caméras pour les voir il y a quelques exemples où on a ces petites zones où il n'y a pas un cratère donc d'après tout ce qu'on a raconté ça veut dire que c'est très très jeune il y a peu de choses qui ont frappé ça et on a du mal à les expliquer c'est à dire ça ne ressemble ni vraiment à un cône volcanique ni à un dôme c'est des trucs un peu bizarres et le plus récent aurait de l'ordre de 50 millions d'années donc ça ça laisse penser que peut-être dans des endroits extrêmement rares c'est envisageable qu'il y ait un jour une éruption mais alors moi je ne laisserai pas la lumière allumée pour attendre le soir d'accord Jacques vous voulez rajouter ? non je vais répondre à la deuxième question la vie sans la lune donc on a vu que sans la lune l'axe de la terre bouge de manière beaucoup plus importante peut même se retrouver par moment à 90 degrés donc la question c'est qu'est-ce que ça induit aussi sur le climat sur terre et ça ça dépend il y a eu quelques études qui ont été faites mais pas énormément qui ont montré que ça dépendait beaucoup de la répartition des continents à la surface de la terre donc tout ça je dirais que c'est très conjectural c'est pas très facile de dire ce qui est sûr c'est que la situation le climat serait très très différent de la situation actuelle maintenant est-ce qu'il peut y avoir dans ces conditions ou pas apparition de la vie ça dépend si les conditions climatiques engendrent des événements catastrophiques comme un emballement de l'effet de serre comme sur Vénus ou des choses comme ça mais ce qui est sûr c'est que ceci ça montre une chose ça montre que la situation de la terre elle est pas générique c'est-à-dire que avant on pensait que la planète qui est dans un système planétaire ni trop près ni trop loin du soleil serait comparable à la terre mais en fait ça ça vous montre que c'est pas du tout le cas dans le cas de la terre il a fallu pour avoir la situation qu'on connaît et disons que cette stabilité climatique qu'on a connue dans le dernier 3 millions d'années qui sont ceux de l'homo sapiens en particulier il a fallu cette condition qui est une condition exceptionnelle une condition accidentelle qui est le gros impact initial qui a donné la formation de la lune donc ça ça vous dit pas que sans la lune il peut la terre est invivable ou qu'il n'y a pas pu y avoir de vie mais ça vous dit que la situation actuelle n'est pas générique et donc ce ne sera pas facile de retrouver une planète équivalente autour des étoiles broches et donc il vaut mieux conserver la terre qu'on a aujourd'hui il n'y a pas de planète B voilà merci on va prendre une dernière question je crois qu'il y en avait une dans la salle madame mademoiselle madame j'avais une question par rapport à la datation dont vous avez parlé qu'on a pu dater grâce au nombre de cratères en datant la lune mais du coup si on a des objets comme les planètes gazeuses par exemple qui n'ont pas forcément de cratères comment on fait pour les dater ou si justement d'avoir daté la lune ça fait qu'on a pu dater tout le système solaire et on suppose qu'il y a tout qui s'est formé du coup en même temps alors ça c'est on peut revenir à la question quand on n'avait pas la réponse au début des années 50 la façon la première façon qu'il y a eu de dater la Terre en fait ça a été de considérer que tout le système solaire devait avoir le même âge et qu'on allait dater les météorites parce que la Terre son activité géologique transforme les roches en permanence donc il n'y a pas de roches qu'on peut dater qui a l'âge de la Terre c'est pas possible et on n'espérait pas vraiment en trouver d'ailleurs pour l'instant on cherche encore on n'est pas arrivé à l'âge maximal donc un grand monsieur de la géochimie qui a quasiment inventé ça Claire Patterson a fait ça il a pris quelques météorites et il a développé une méthode de datation par la mesure des isotopes du plomb donc c'est devenu un spécialiste du plomb et après il a d'ailleurs réalisé qu'il y avait une pollution au plomb phénoménale dans l'environnement terrestre parce que pour faire ses travaux il a été obligé de s'enfermer dans des salles ultra-pures il a ensuite milité et obtenu le retrait du plomb des essences et donc il a fait comme ça il a pris quelques météorites et il a réussi à trouver l'âge de l'ensemble de ces météorites 4,55 milliards d'années et ce qu'il a fait c'est qu'il n'a pas fait que les météorites il a mis parmi ses échantillons des échantillons des fonds océaniques terrestres où il a considéré qu'au fond des océans on allait trouver des éléments détritiques qui avaient été finis au fond de l'océan finalement après avoir descendu des continents et le point matière du fond des océans terrestres tombe sur la droite de l'analyse où toutes les météorites s'alignent et quand les points s'alignent ça veut dire qu'on a un âge donc ça ça voulait dire que la Lune pardon la Terre elle a le même âge que les météorites et elle est faite du même matériau de départ donc ça dit un peu que l'ensemble vient du même matériau et autre argument c'est que dans les météorites je disais elles sont toutes différentes il n'y a que la Terre et la Lune qui sont proches qui sont quasiment la même carte d'identité géochimique tout dépend à quel point on regarde comment elles sont différentes parce qu'elles sont toutes différentes à quelques pour cent quelques pour mille près donc c'est de l'ordre du millième les différences sauf que comme on sait faire des mesures au cent millième on voit qu'elles sont différentes sans aucun problème mais en fait tous les matériaux du système solaire qui tombent tout seul sur la Terre c'est quasiment les mêmes et donc on a aussi une bonne idée que l'ensemble s'est formé du même matériau de départ et après je pense que Jacques peut préciser beaucoup de choses sur le fait que s'il n'y avait pas Jupiter et Saturne ce ne serait pas la même stabilité donc ces planètes gazeuses bien qu'il n'y a pas de cratères elles devaient bien être là au départ Jacques vous vouliez rajouter quelque chose là vous nous embarquez sur comment le modèle de Nice non non pas forcément mais simplement sur la stabilité on ne peut pas démarrer sans Jupiter et Saturne les faire apparaître d'un coup si la Terre et toutes les planètes rocheuses ont 4,5 milliards d'années le reste oui oui tout se forme en même temps c'est ça ce que tu veux dire enlever Jupiter mais en fait ce problème c'est que si on enlève si on enlève quelque chose on a un système on enlève Jupiter le problème c'est qu'on décale tout aussi ça dépend beaucoup c'est réglé en fait le système se règle en se formant il se stabilise en se formant dans la formation d'un système planétaire on a au début plein de cailloux les cailloux sacrés ça forme des planètes on a un système qui est très instable là du coup on a des collisions comme on l'a dit et la dernière collision grosse collision dans notre système solaire c'est ce TIA qui cogne la Terre pour former la Lune mais en fait les planètes se sont formées en s'auto-stabilisant parce que ce qui n'était pas stable se s'est cogné avec le reste et donc on obtient à la fin un système qui est marginalement stable donc ça ça fait que après si je me dis tiens j'enlève cette planète c'est bien joli mais on a un système qui s'est qui s'est auto-régulé si j'enlève une planète je décale un peu toutes les fréquences et je peux je peux avoir un système plus stable comme je peux avoir un système beaucoup plus instable ça c'est une chose en revanche ce que je peux dire c'est que si Jupiter bougeait un peu plus aujourd'hui l'orbite de Jupiter c'est très faible excentricité très faible inclinaison mais si on le faisait aussi un petit peu plus on lui donnait un petit peu d'instabilité ça par contre ça on peut dire que ça éjecterait complètement les planètes du système solaire interne voilà très bien est-ce que c'est bon ? c'est bon pour vous ? et n'oubliez pas après vous avez le temps aussi de rencontrer tous les spécialistes qui sont là ou d'ailleurs il y en a aussi dans la salle je vous le signale on les remercie d'être là et si vous avez envie vous leur posez des questions voilà alors écoutez merci messieurs d'avoir partagé vos connaissances avec nous sur la lune et le couple terre-lune je voudrais remercier aussi toute l'équipe d'organisation du festival et en particulier de l'office du tourisme les équipes techniques d'Axen et les équipes techniques et éditoriales de l'Espèce Orcier et puis merci à vous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission demain au même endroit mais cette fois-ci nous parlerons des prochaines missions humaines sur la lune donc à demain et vive la science applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501